voilà Célina donc tu m'expliquais hors antenne que c'était sur un album qui est sorti en 2016 ah oui c'est bien ça oui et puis après ça j'ai déménagé en France l'année prochaine l'année après l'année qui a suivi merci l'année suivante c'est une leçon française ici pour moi aujourd'hui et puis depuis 7 ans j'ai commencé à écrire pour mon prochain que je suis en train d'enregistrer maintenant d'accord et donc tu as déménagé tu étais en Australie c'est ça ? non ici en France quand tu as déménagé après 2016 de Canada oui non non trop loin pour nous c'est presque aussi loin donc l'album à venir sera le premier album français tout ça c'est tout ce qu'on écoute jusqu'à présent c'est inspiré par le continent américain pardon encore dis-moi encore une fois s'il vous plaît encore une fois est-ce que le fait d'être en France oui a changé ta manière de composer ah oui il a changé un peu le le les choses les sujets que tu as abordés merci merci parce que avant le avant le COVID-19 j'ai commencé j'ai commencé d'écrire les chansons de solitude et d'être toute seule et d'être avec pas beaucoup de gens autour de moi parce que parce que j'étais ici seule mais donc c'était c'était un choix d'être seule comme ça c'était un choix de laisser ma famille mes amis au Canada pour avoir pour pour je pense que c'est le 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 important pour un artiste de pour tout le monde pas 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 sauf les artistes pour nous sommes seuls dans le monde donc pour explorer ça profondément un peu et puis et puis après quelques après deux ans j'ai dit ça suffit ça suffit et puis le COVID-19 on est arrivé il est arrivé donc enfin encore que c'est féminin mais mais écoute très bien et tu as débarré la musique à quel âge bah débarré j'ai commencé écrire les chansons quand j'étais six ans je pense oui sur le piano de ma mère dans notre dans la maison de notre ferme donc nous avons moi et ma famille on chantait autour de la piano une fois par semaine des chansons très fortes et des chansons c'était fun donc et avec mon une amie un amie qui était une voisine voisine j'ai écrit les chansons les chansons les petites chansons de country music les chansons comme ça les chansons faciles à écrire sur le piano avec deux cordes avec choses comme ça d'accord donc tu as toujours 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 baigné été dans la musique oui je pense que oui bah oui si juste que tu dis oui de l'âge de 6 ans on peut dire que c'est depuis toujours tu as choisi la France par hasard bah j'ai passé un an ici il y a 30 ans pour pour un échange étudiante j'ai passé un an sur un campus sur une colline en haut de ville France-sur-mer c'était nommé université canadienne en France il n'existe plus maintenant c'est une liure pour les mariages mais mais et pendant 7 ans j'ai dit bah je vois il faut que je revenir il faut que je que je vis ici donc il a pris 30 ans mais mais tu es allé au bout de ton idée oui tu peux te lever pour nous faire s'il te plaît un premier morceau en live oui Céline Amartin que nous recevons ce soir à Gorin Côte d'Azur pour l'oreille qui date pour une session live oui c'est tous les samedis entre 19h10 et 21h sur Gorin Côte d'Azur pour l'oreille qui s'il te plaît